non bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors de quoi va-t-on parler dans cette vidéo je vais rentrer directement dans le vif du sujet comme ça on va pas faire une intro de si plombe cette vidéo ça va être une vidéo my unpopular opinion version corée du sud petit disclaimer ses opinions et ce que je vais dire et mon avis là que je vais donner dans cette vidéo ça regarde moi que moi et rien que moi c'est à dire que vous êtes totalement libre d'avoir un avis différent de pas être d'accord avec moi etc il n'y a pas de souci le truc c'est juste que tout le monde reste cordial et respecte l'avis des autres donc je vais vous donner j'ai honnêtement je suis un peu stressé parce que je sais qu'il ya certains points où il ya des gens qui vont vraiment pas être d'accord avec ce que je vais dire mais je vais le dire quand même je me sentirai mieux après avoir donné mon avis mon avis que personne n'a demandé donc c'est parti pour mes un popular opinion version corée du sud avant que la vidéo ne commence n'hésitez surtout pas à vous abonner ça vous prend quelques secondes c'est gratuit et ça m'encourage à faire plus de contenu sur ma chaîne on fait du contenu soit moi soit moi et jean one ensemble on fait du contenu toutes les semaines sur la corée du sud et sur plein d'autres sujets donc n'hésitez pas à vous abonner juste ici ma première un popular opinion je suis déjà stressé de dire ça ça nous n'est pas un très bon acteur quand il est dans un drama vraiment le drama déjà et avant même d'être sorti il est vachement attendu il est déjà populaire avant même d'être sorti donc les gens l'aiment vraiment beaucoup il est très très populaire en corée du sud comme ailleurs d'ailleurs alors je vais juger que son côté acteur parce que moi son côté dans le groupe astro je connais pas trop j'avoue que j'ai pas trop écouté donc j'ai rien à dire là dessus j'ai pas écouté donc j'ai pas un avis à donner mais pour le fait qu'il soit acteur moi je l'ai connu en tant qu'acteur et je dois dire que je m'attendais à beaucoup plus parce que comme je dis les gens sont très très fans de lui genre dès qu'il y a un drama dans lequel il apparaît tout le monde devient fou vraiment et ce monsieur on peut pas se mentir il est vraiment très 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 beau il est vraiment très agréable à regarder genre on peut pas se mentir surtout qu'il est souvent dans des dramas romantiques etc plus qu'autre chose donc j'ai regardé plusieurs de ses dramas et on va dire que au fur et à mesure que j'ai regardé ses dramas j'avais plus le choix que de me rendre à l'évidence qu'il est pas ouf en tant qu'acteur genre ça fait presque mal de le dire mais je l'ai vu dans My ID is Gangnam Beauty je l'ai vu dans c'était quoi le truc là rookie historian je sais plus quoi je l'ai vu dans dernièrement tu veux fais comme chez toi hein je l'ai vu dans la dernièrement dans True Beauty mais au fur et à mesure que je regardais au premier drama je me suis dit il est vraiment bien il est vraiment pas mal comme acteur etc puis j'ai regardé un deuxième drama et je me suis dit ouais ok bon il est quand même vraiment très très beau et bon ça va son jeu d'acteur pas mal je suis arrivé là jusqu'à il y a deux semaines où j'ai fini de regarder True Beauty là je me suis dit non c'est pas possible c'est juste pas un acteur exceptionnel quoi il est très comment dire il est très impassible genre toutes les émotions et d'ailleurs toutes les émotions et tous les dramas dans lesquels il joue j'ai l'impression qu'il joue tout le temps le même personnage qui a qui a un peu froid qui a pas beaucoup d'émotions et d'ailleurs il reflète pas beaucoup d'émotions quand il joue il est pas très expressif je trouve et ouais tu sens qu'il a du potentiel parce qu'il y a quand même des scènes où il pleure où il y a des scènes tristes où il y a des scènes où il se passe des choses et tu sens qu'il peut le faire de toute façon les rôles qu'on lui donne ça se ressemble à chaque fois un petit peu genre souvent il joue le beau gosse un peu torturé enfin c'est un peu toujours la même chose et franchement bon alors c'est vraiment le drama True Beauty quand j'ai regardé j'ai dit c'est pas possible genre c'était chiant c'était insupportable à regarder genre hyper cliché je suis désolée si c'est votre acteur préféré c'est juste mon avis mais je suis sûre je dis pas qu'il est mauvais je dis pas qu'il est mauvais acteur en soi mais je dis juste qu'en tout cas voilà les dramas dans lesquels il apparaît c'est peut-être pas les dramas où il peut montrer le plus de ses talents d'acteur tu vois il est là parce que il est beau on va pas se mentir le drama True Beauty mais quel énorme daube je suis désolée si ça a été un de vos dramas de l'année 2021 c'était sorti quand ? 2020 ? sorti en 2020 pour moi ça a été une énorme déception vraiment il était hyper hypé ce truc tout le monde en parlait je l'ai regardé du coup grave en retard je l'ai regardé il y a peut-être je l'ai regardé ce mois-ci donc il y a pas longtemps je suis désolée mais c'est nul à j'ai détesté l'histoire j'ai détesté le jeu d'acteur de tous c'est-à-dire la fille je sais plus comment elle s'appelle Kayoung Chaeunoo il y avait juste l'autre qui était un nouveau et que du coup lui j'ai pas mal aimé sa manière de jouer comment il s'appelait ? d'ailleurs je vous le mets là est-ce que vous arrivez à dire ce monsieur a 30 ans en tout cas je trouve que à part lui je trouve que Tourette franchement ils ont joué c'était pas ouf les jeux d'acteurs étaient pas ouf l'histoire était pas ouf et la morale de l'histoire mais est-ce qu'on peut en parler deux minutes ? en gros c'est l'histoire d'une fille qui est harcelée dans son école parce que littéralement elle est moche elle est décrite comme ça elle est décrite comme moche c'est qu'il y a même pas une description plus élaborée que ça elle est moche et du coup elle se fait harceler elle finit par changer d'école et entre temps quand elle change d'école elle apprend à se maquiller donc en gros elle apprend à cacher son visage et à faire se passer pour une belle gosse quoi et du coup une fois qu'elle est belle elle est bien acceptée par ses camarades de classe déjà est-ce qu'on pourrait revenir sur la définition de moche parce que littéralement la définition du drama pour eux c'est avoir des lunettes avoir un petit peu d'acné elle a des sourcils épais au début genre voilà elle a des sourcils épais elle a un peu d'acné et elle a des lunettes ça c'est être moche je peux vous dire que sur Terre on est quand même une grande majorité à être moche si c'est ça la laideur j'ai pas aimé ce drama parce que je pensais qu'au bout d'un moment on allait arriver à une morale qui allait dire c'est pas parce que vous avez un peu d'acné que vous êtes pas beau c'est pas parce que vous avez des lunettes que vous êtes pas beau c'est pas parce que je sais pas moi vous avez un mono sourcil que vous êtes pas beau vous êtes beau comme vous êtes et acceptez-vous moi je pensais qu'on allait arriver à cette conclusion là à cette moralité là et en fait on n'y arrive jamais elle finit pas par s'assumer c'est qu'elle a été découverte en fait sans son maquillage elle finit par s'assumer du coup à venir à l'école sans maquillage mais en gros l'idée c'est ouais je suis moche et alors c'est pas non je suis pas moche je suis belle comme je suis l'idée c'est juste ouais je suis moche et alors il y a des ados qui vont regarder ça avec leurs quelques boutons d'acné et leurs lunettes qui vont se trouver moches enfin il y a des gens il y a des ados qui sont très influençables il y a même des adultes tout ça qui sont très influençables qui peuvent regarder ça et se dire ah bah c'est ça être moche bah je suis moche alors je trouve ça nul en plus l'acné qu'ils lui ont fait dans le drama je suis désolée mais c'est vraiment ils lui ont mis 2-3 stars sur le visage en disant ah voilà elle a de l'acné elle est dégueulasse c'était rien c'était rien c'était ridicule et même s'il lui avait fait une acné sévère ça veut pas dire que vous êtes moche genre qu'est-ce que ça veut dire ça c'est n'importe quoi la morale qui est nulle et en plus les jeux d'acteurs ils m'ont donné envie de me pendre genre c'était cul cul là on va sortir des dramas on va passer à un autre sujet un peu touchy on va parler de K-pop et j'ai pensé à ça parce que bon là il y a eu la saison de tous les comebacks de tous les groupes de K-pop qui arrivaient donc il y a plein de nouvelles chansons de nouvel album qui sont sur le marché et il y a un groupe en particulier qui a sorti une chanson et vraiment il y a un groupe qui a sorti une chanson où vraiment je me suis dit ok je comprends pas et ce groupe ça va être le groupe Brave Girls que vous avez sûrement entendu parler parce qu'ils ont eu un hit qui a explosé je crois que c'était en 2019 2020 2019 qu'ils ont vraiment fait une chanson qui a fait le buzz en fait et ce groupe de filles en fait il existe depuis 2011 il me semble que leur première leur début c'était en 2011 et elles ont jamais vraiment percées et en fait c'est arrivé 10 ans plus tard où elles ont fait une chanson et il y a ce clip qui est devenu viral du groupe qui en fait a chanté a donné un concert dans une base militaire et les militaires sont devenus maboules enfin on dirait qu'ils étaient sous acide pendant le concert ils étaient hyper chauds pendant le concert et du coup le clip de cette performance c'est devenu viral et tout le monde a commencé à parler de ce groupe et je me suis dit je suis curieuse de voir ce qu'elles vont faire par la suite et elles ont fait cette chanson que j'ai même pas réussi à retenir le titre je vous le mettrai juste là elles ont fait cette chanson et je l'ai écoutée et j'aime pas du tout genre j'aime pas du tout en fait leur chanson qui a percé elle s'appelle Rolling et la chanson tu vois je comprends pourquoi elle a percé parce qu'elle est catchy il y a un rythme il y a un refrain genre ça revient tu vois c'est en boucle et c'est hyper catchy j'ai écouté du coup pas mal de leurs autres chansons dont cette dernière qui est sortie et en fait je retrouve ça dans aucune de leurs chansons il y en a aucune qui est aussi catchy il y en a aussi aucune qui reste autant dans la tête c'est pas ouf tu vois est-ce que Rolling c'était juste un one shot genre en gros est-ce que c'était juste une chanson où elles vont avoir du succès et puis après on n'entendrait plus jamais parler d'elle tu vois et finalement leur dernière chanson elle est sortie et elle a déjà fait il me semble c'est 30 ou 40 millions bon ça a fait des dizaines de millions de vues je me suis dit ah ouais c'est peut-être pas un one shot mais genre je comprends pas l'engouement elles ont du talent ça je veux bien je peux pas le nier j'ai écouté leur performance live donc c'est vraiment pas mal mais ça reste très plat genre je sais pas comment expliquer ça reste très plat là quand vous regardez en fait le clip qui a fait le buzz là avec les militaires c'est les militaires qui mettent l'ambiance plus qu'elles genre c'est eux qui sont déchaînés mais elles leur chorégraphie après leur présence scénique elle est très voilà j'ai du mal je comprends pas je comprends pas je comprends pas l'engouement mais après voilà ça change rien succès du monde et que j'espère qu'elles ont une très grande carrière de toute façon elles ont pas attendu sur moi donc voilà ma dernière un popular opinion qui du coup donc on a fait la kpop on a fait les dramas on va faire autre chose on va faire la télévision les émissions coréennes m'agacent un petit peu donc faut savoir que la télé coréenne c'est quand même un délire assez particulier je voudrais pas comparer ça trop aux émissions japonaises parce que sinon John Wayne il va regarder la vidéo il va me défoncer je suis quand on se lise c'est toujours très drôle voilà il y a toujours des concepts on vous fera d'ailleurs une vidéo où on parle de plusieurs émissions de télé coréenne que si vous intéressez à la culture coréenne vous devez forcément vous intéresser un petit peu à ces émissions de télé parce qu'elles sont hyper importantes en Corée tout le monde sans exception regarde ou connaît ou a déjà vu des épisodes et il y en a certaines que j'aime bien mais il y en a aussi certaines que j'ai beaucoup de mal il y a beaucoup d'inscriptions je sais pas si vous avez marqué ça il y a beaucoup d'inscriptions partout sur l'écran dès qu'il se passe un truc t'as un titre ici t'as un titre là t'as une onomatopée genre un truc qui se fait bam boum boum il y en a partout c'est vraiment violent et je déteste quand il se passe un truc drôle et ils le répètent 10 fois genre t'as le rire genre il repasse la scène 40 fois genre au cas où t'as pas compris la première fois pourquoi c'était drôle et ça c'est un truc qui m'insupporte parce que ce serait comme si je fais une blague qui est pas drôle et que je commence à vous expliquer en fait la blague quelqu'un te dit ah je comprends pas ta blague et toi t'essayes de lui expliquer mais il y a pas moyen que ce soit marrant une fois que tu lui expliquais c'est trop tard et pour moi quand ils font répéter le rire à l'infini dans les émissions c'est comme s'ils essaient d'expliquer la blague toutes les émissions coréennes sans exception font ça et comme je disais il y a beaucoup d'informations sur l'écran vous avez des titres là vous avez des titres là vous avez des sous-titres ici genre too much too much des fois le plus simple c'est le plus drôle John Wayne il regarde ça tout le temps 24h sur 24 genre les gars qui font ces émissions je peux les reconnaître juste par leur rire tellement je l'ai entendu c'est peut-être pour ça que j'en peux plus comme je l'ai dit au début et je répète ce n'est que mon opinion ça ne regarde que moi toutes les choses que j'ai dit même s'il y a des trucs que j'aime pas ou que je trouve que je suis pas d'accord toutes les personnes que j'ai citées je leur souhaite du succès une vie remplie de bonheur et de succès ça change rien du tout c'est juste moi j'avoue que des fois je comprends pas trop voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner à commenter n'hésitez pas à mettre vos unpopular opinions en commentaire aussi parce qu'il y a moyen qu'on tombe d'accord sur certaines choses mais voilà n'hésitez pas à commenter etc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour la prochaine vidéo bisous